Salut tout le monde, bienvenue dans ce septième vidéo sur le jeu Zheng He, qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on va voir si on peut pas aller se frotter au seigneur de la guerre faible de Masuli Patam. Alors d'abord, pour ceux qui ont spoté ça, dans toute ma hâte, à la fin du dernier tour, j'avais oublié de piger une carte. Alors la voici, Resupply 3 et Sail 2, et ce sera donc la deuxième fois que nous allons rebrasser notre deck, puisqu'il est épuisé une fois de plus. Ok, le plan, là, pas qu'on commence à s'en retourner, mais je vous dirais, mettons, le plan à haut niveau, on va probablement resupplyer ici. Pour se renflouer de cartes, là, parce que là, 4, 5 cartes, on est un petit peu limité dans nos options. Après, on va s'en venir ici. Nous allons, l'occasion est trop belle, nous allons collisser la volée à ce fanfaron seigneur de guerre qui se croit tout permis. Vraiment, là, les répercussions dans la région, ça va être extrêmement positif. Après ça, on va venir ici, puis l'idée, là, va être de s'en revenir tranquillement déjà, là, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, là, mais il faut terminer, idéalement, il faut terminer le voyage à Nanjing. Sinon, là, on a des pénalités, puis Chris, c'est pas que des petites pénalités, là. Fait que, il faut revenir. C'est sûr que c'est... En tout cas, c'est un commentaire que j'ai par rapport au jeu, mais c'est un peu comme quand on part en voyage. T'sais, revenir, c'est plate. Fait que, t'sais, vous partez en vacances, là, on part sur un road trip, là, t'sais, là, puis c'est le fun. Puis, on dirait que tant qu'on est en train de s'en aller vers notre destination, c'est le fun. Mais, bon, là, quand les vacances sont finies, là, puis que c'est le temps de revenir, là, puis là, qu'on s'en retourne chez nous, là, on dirait que, là, on la trouve moins drôle, là. C'est un peu la même affaire dans le jeu, là. On dirait que d'explorer, d'avancer, de découvrir des nouveaux ports, c'est le fun. Mais la mécanique de revenir, je comprends que c'est nécessaire, là. Mais, bon, c'est par nature un petit peu moins excitant. Bref. Mais, après pas avoir, comme tantôt, là, je vais piger le token de Tianfei, surtout que là, on est revenu avec les 14 dans le pochon, là. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, allons-y. Ih, c'est-à-dire. Ouais, ouais, ouais. Comme de fait, on a un poignet assez solide. 3 plus le D. Non. Ok. Alors. Je vais quand même faire une seule action. Je vais faire un resupply. Et je vais jouer seulement ma carte de 3. Alors, là, vous allez dire, Marco, tu joues avec le feu 3 plus le D. Mais, à la limite, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand je fail un resupply. Mais, c'est juste que je vais piger la quantité par laquelle je fail mon action. Je vais soustraire ça de la valeur de ce token-là. Puis, je vais piger moins de cartes. Au final. C'est tout. Fait que c'est pas la fin du monde. Fait que, oui, j'espère aussi pogner la chance sur 2 que je brasse 0 sur le D. Puis, à ce moment-là, je vais piger toutes mes cartes. Mais, sinon, ça ne devrait pas être si pire que ça. À moins que le D s'acharne sur nous. Alors, la difficulté de 3 plus le D. Voyons voir. 0. Chanceux, pour une fois. Bien, on a quand même été... Le D, je n'ai pas chialé. Les encounter et tout ça, c'est une autre histoire. Mais, le D, je n'ai vraiment pas chialé. Alors, ça a réussi. 3 plus 0, la difficulté de 3. J'ai joué 3. Alors, je peux piger autant de cartes que la valeur de mon token de supply. C'est-à-dire 4. On va faire du bien en asti. 1, 2, 3, 4. Tasser cette patente-là. Flippons cette boîte. Et, j'arrive à la fin du tour. Je pige une carte de plus. Fait que là, vraiment, avec 9 cartes et 6 boires. On est-tu équipé, vous pensez, pour aller taper le Warlord? Ah, pardon. Ok. À peu près 3, 6, 8. On a 10 de valeur de battle. C'est vraiment overkill. Ok. Bon. Prochain tour. Token. 2. Wow. Interesting. Alors, on risque de pousser notre lock, là, puis de faire 2 actions, je crois, là. 2, 4. Je peux sailer assez facilement avec 3 plus le D. 3 plus le D, ok. Puis, si j'arrive là, 2 plus le D. Ouais, ouais. On va faire 2 actions. Donc, chacune des actions, la difficulté va être modifiée par le jet de D. On commence par sailé vers Massuli Patam. Difficulté de 2 plus 1 pour la distance. On est dans le sens du vent parce qu'on est revenu dans le bleu. Alors, 2 plus 1, ça fait 3. Étant donné que je fais 2 actions, ça va être modifié aussi par la valeur du D. Alors, je vais jouer 4, moi, là-dessus. Je vais jouer 4 de sail, là-dessus. Alors, j'ai joué 4, la difficulté de 3, plus la valeur du D que voici. 0, hein? Alors, ça se passe sans encombre. On s'en vient ici. Et là, ici, à la grande joie de tous les ports de la région, nous allons nous frotter à ce Warlord. La difficulté est de 2. Plus la valeur du port. Bien, la valeur du port est de 0 parce que le D2 est faible. Mais le Warlord, quand même, nous impose une pénalité de 1 à notre affaire. Fait que là, les cartes strictement de Battle déposent. C'est certains qui s'en vont là, là. Fait que, let's see. J'ai 5 de valeur. Moins 1, ça me donnerait 4. La difficulté de 2 plus la valeur du D. Mais je veux... Tu sais, je veux vraiment pas fayler, là. Je veux pas fayler parce que là, on rit bien de ce Warlord-là. Mais là, si on manque notre shot, de recommencer après, ça risque d'être difficile. Fait que, on va y aller avec un autre, en plus. Fait que là, ça devrait vraiment pas être un problème. Fait que là, j'ai 8 au total. Moins 1 à cause de la carte. Je tombe à 7. La difficulté est de 2, plus la force du port qui est de 0, plus le D. Parce que j'ai fait 2 actions. Si moi, 2 plus le D, puis j'ai 7. C'est vrai, est-ce que je dis là? 2 plus la force du port qui est de 0. Puis lui m'impose une pénalité de 1, qu'on lisse. Si j'y vais avec 5, ça fait 4. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que si... Au moins que je mette cette carte QQ là, ou celle-là, ça me fait 6. Moins 1, 5. Ouais, on va y aller comme ça. 3, 4, 5, 6. Moins 1 à cause de la carte. Je tombe à 5. La difficulté est de 2, plus le D. Alright. Allons-y. 2 plus... 1, ça fait 3. Je suis correct. 4, 5. Ça peut être plus... Plus cochon encore. Ok. Là, là, c'est bon en sacrament. Alors. Bon. D'abord, quand on réussit un dépôt, ce port-là s'en vient... Le port lui-même s'en vient dans le tapis. Tous les ports qui ont, dans la même région, qui ont la force égale ou inférieure, montent de 1. Ils entendent la nouvelle. Ils ont peur de nous. Puis, on se débarrasse de l'encounter et on se débarrasse du leader. Et on va repiger un nouvel encounter et repiger un nouveau leader. Mais avant, on va aussi faire ce qui est écrit sur la carte, qui dit que tous les ports dans la région ont plus 2 de relations. Est-ce que c'est bon? Tout le monde est vert foncé dans cette région-là. Chris, nous laissons derrière nous, là. Hey, regardez-moi ça si c'est beau. Est-ce qu'il y a juste Champa qui est dans le gris? Sinon, toutes les places qu'on est passées, là. Le vert dans le tapis, mesdames et messieurs. Ça, ça va être très bon pour les Minister Points à la fin. Et c'est vrai, un dépôt successful, un Victory Token, aussi. Sauf que là, on pige un nouvel encounter. Ça se peut que ça fasse descendre nos relations. Voyons voir. Non. Alors, c'est un port en expansion qui donne un bonus au build. Intéressant. Et le leader. Oh, c'est un leader, quoi, qui est dans le besoin. Dans la pauvreté. Alors, quand on sale dans ce port-là, je discarte une carte de mon choix. Fais chier. On souffre pas de ça en ce moment. Oups, j'ai baissé le token de relation sans faire exprès. On souffre pas de ça parce qu'on vient pas de sale et là. C'est un petit bout qu'on est arrivé. Mais bon. C'est intéressant pour le futur. Ça, c'est le genre de leader que t'espères dans un prochain voyage, quand tu poignes une carte d'encounter, là, d'avoir la tête de mort qui le fait crever. Peux-tu crever au bout de sa... au bout de sa pauvreté, peut-être, pour nous... nous permettre de passer maintenant, là, sans... sans encombre. Ok, on a tout fait. Fin du tour, puis j'ai une carte. Very good, very good. Ok. C'est bon, on est... on est parti. Let's go pour un autre tour. Voyons voir. Pas trop qu'est-ce qu'on va faire. On va voir. Puis j'ai un token d'abord. Un petit token relativement facile. Relativement pas mal facile, même. Bon. Il faut aller à cote, éventuellement. Ça, c'est sûr. À cote, même, il ne se passera pas grand-chose. L'encounter, relativement... on s'en crisse pas mal. Le leader, on s'en fout pas mal. Mais on pourrait négocier à cote. On pourrait enfin négocier à cote. On n'a pas de... il n'y a pas de moins à ça, là. C'est de valeur qu'on ne soive pas déjà là, parce qu'avec cette... cette difficulté-là, on aurait pu le faire. Mais on a seulement une carte de négocié trade. Pour l'instant, on va faire une action unique qui va être de sceller à cote. On va essayer de s'incruster là, peut-être, pendant deux tours. Puis après ça, là, c'est les flèches oranges jusqu'à la fin pour revenir à la maison avec une petite tempête au travers, là. Fait qu'on va prendre notre temps pour revenir à la maison et explorer Semudara au passage. Fait que là, si on essaie d'aller à cote, un plus deux distance, ça fait trois. Donc, c'est trois plus le dé. Trois plus le dé. Yeah. Je vais y aller avec deux. On sait qu'on n'a pas besoin de battle dépose grâce à notre scouting. Je vais y aller avec deux. On va faire une seule action. Quand je dis que je vais y aller avec deux, deux cartes de deux scelles checkers, ça fait quatre. Fait que... Trois plus le dé. Fait que ça arrive à bader. Alors, cinq plus... OK. Au moins, c'est juste cinq. Fait que je répète. On se rend, mais on bouffe une carte de dommage. Fait que évidemment, ces cartes-là ont le même dos. Elles sont indistinguables quand vous jouez et quand vous brassez. ben, ça en va dans la discard pile. Mais je me rends. Je suis à cote. Et c'est la fin du tour. Je pige une carte. Que voici. J'aurais aimé négocier, mais on va peut-être faire un petit resupply avant. Encore là, tout dépend c'est quoi le token. Puis, j'ai le token. Hé, Chris! Pas très tough, ça. Le dé seulement. Fait que fuck yes, on va faire un resupply. Un resupply naturel. Ça va être ma seule action quand même, parce que j'aimerais bien piger ma totalité de quatre cartes. Mais ça me permet vraiment juste de jouer ma petite carte de resupply de deux. Puis avec une difficulté qui est égale seulement à la valeur du dé. ça ne devrait pas être très compliqué. Voici un tour où normalement on pourrait faire deux actions. Je sais que j'ai le temps en masse pour revenir. Fait que je prends mon temps. Là, c'est peut-être la beauté du premier voyage. Moins de risque. Puis tout ça. On a quand même été là très... Je veux dire, le warlord. Puis tout ça qu'on a tapé. Ça a beaucoup amélioré notre voyage aussi. Fait que je vais y aller conservateur. On va mettre un resupply de deux seulement. La difficulté de l'action est le dé. That's it. Alors, je lance le fameux dé. C'est bon. Difficulté de zéro aussi. Fait que je pige quatre cartes. Un, deux, trois, quatre. Plus une à la fin du tour. Là, négocier trade ne sera pas pire. OK. Cool. Je vais être capable de vous montrer ça. Je vous montre ça tout de suite, est-ce que... Fait que... Autre token. Ce serait le fun pas trop tough. Deux plus le dé. C'est pas pire. Ça aurait pu être pire. Alors là, on va faire... On va faire un negotiate trade mais comme d'aplomb. Alors, negotiate. Il n'y a pas de modifier additionnel. Si vous réussissez, vous augmentez la relation d'une boîte. D'une case. Ce qui est pas... Ça semble pas la mer à boire. Par contre, on peut discarter les fameux tribute tokens qu'on charrit depuis le début du voyage puis qu'on n'a pas utilisé. Pour chaque tribute token qu'on défense, suite à une action de negotiate, on peut augmenter les relations d'une boîte de plus. Alors, je pourrais les amener dans le vert si je voulais pour le port de cote aussi. Mais vraiment, là, au niveau des VP, j'en ai parlé brièvement dans une autre vidéo, là, ce qu'on essaye de faire. Si on réussit de deux par deux ou plus, là, on peut venir placer ce qu'on appelle un envoy dans le port, un représentant, ou je sais pas trop comment traduire ça. Puis à la fin du voyage, l'envoy va nous donner en VP deux fois la valeur de la région. Ça, c'est un port dans une région qui vaut deux. Ça fait que l'envoy vaut quatre VP. C'est gros en astille. Ça fait que, comme je disais, là, on va faire une seule action qui est negotiate. On sera pas cheap. On va mettre deux, quatre, six. Parce que la difficulté est quand même de deux plus le dé. Et j'essaye de réussir par deux de plus. OK. Fait qu'on va prendre notre petit dé ici. On va brasser ça. Difficulté deux plus le dé. Voyons voir. Trois plus... OK. Ça l'arrête à trois. Parfait. Je n'avais rien. Lui, il vient influencer... Le monastère et son action en soi, avec le trade moins deux. Sinon, stratège plus deux. Bon, ça ne change rien. Alors, c'est réussi. Les relations s'améliorent de un. Je vais dépenser deux tokens de tribute pour augmenter les relations de deux boîtes de plus. amener ça dans le vert également. Et étant donné que j'ai réussi... J'avais six. La difficulté était de trois. J'ai réussi par deux ou plus. Je peux venir parquer un envoy ici. Ça, ça va être vraiment payant à la fin du tour. Ça, c'est discarté. Et je pige une carte. All right. Bon. On va s'arrêter là. On est sur le chemin du retour. On ne sait quand même pas ce qu'on va pogner ici. Ici, on pourrait avoir une surprise. Vous allez me dire, Marco, tu pourrais se coûter. Oui, c'est vrai. Mais si on est pour passer là, anyway, probablement que je vais y aller directement. j'ai des cartes de sale. Je retombe dans le sens du vent. Honnêtement, à moins de pogner vraiment, elle a d'être malchanceux. Je ne vois même pas comment. Après qu'on soit malchanceux, il sit avec l'encounter et le leader qu'on va pogner. mais on s'enligne pour avoir un beau petit voyage autant en VP qu'en Minister Points. Peut-être essayer de faire du trade qui... On va faire repair pour se débarrasser de notre dommage éventuellement. Je vais essayer de faire du trade et ça va être complet. Vous allez avoir vu toutes les actions. C'est à suivre aux prochaines vidéos. Anyway, on n'ira pas trop d'avance dans les prévisions. Des fois, ça change. On va voir ce qui va se passer. À plus!